Musique Bienvenue au musée départemental Hector Berlioz. Aujourd'hui, je vais évoquer non pas le grand musicien romantique Hector Berlioz, mais tout simplement un homme, un père, en vous présentant le document le plus émouvant que nous conservons. Il s'agit d'une lettre bouleversante dans laquelle Berlioz annonce à ses nièces la mort de son fils unique, Louis, né le 14 août 1834 de son union avec Harriet Smithson. Pendant longtemps, les relations de Louis avec son père furent difficiles en raison de la séparation de ses parents, de son placement en internat à Rouen et d'une certaine frustration liée à l'absence d'un père qui se consacre pleinement à sa carrière musicale. Mais à partir des années 1860, leur correspondance témoigne de l'affection profonde et du lien qui les unit. Dès l'âge de 16 ans, Louis s'engage dans la marine où il gravite tous les échelons, d'abord dans la marine impériale, puis dans la marine marchande pour le compte des messageries maritimes en Méditerranée, avant de naviguer pour la compagnie générale transatlantique en qualité de capitaine, en assurant notamment la ligne Saint-Nazaire-la-Véracruz au Mexique, puis diverses lignes à travers les Antilles. Lors d'une escale à la Havane, terrassée par la fièvre jaune, Louis s'éteint à l'âge de 33 ans et la finesse de nouvelle ne parvient à Hector que le 29 juin. Noyé par le chagrin, il rédige alors quelques lettres assez proches pour leur faire part de la mort de Louis, dont celle-ci, chère nièce. Louis est mort à la Havane. Adieu. L'agraphie de ces quelques mots révèle toute la détresse d'un père ayant perdu son enfant et pour la première fois Berlioz, s'abandonnant au chagrin, fait une faute en redoublant le haine de Havane. Même sa signature révèle son effondrement et elle, d'ordinaire si vigoureuse, plonge vers des abysses insondables. Totalement brisé, il ne se remettra jamais de la disparition brutale de celui qu'il chérissait. En janvier 1865, adulant véritablement son père, Louis lui faisait d'ailleurs une émouvante déclaration presque prémonitoire. « Tu es mon Dieu. Tu es tout ce qu'il est possible à l'homme de cœur et d'intelligence d'aimer. Il me semble que nos existences sont liées. Elles sont les taurons d'une corde. Si l'un se brise, l'autre se brisera. Ils ne peuvent exister l'un sans l'autre. Ils forment un tout. » « Dieu existe. L'infini permet que deux êtres s'aiment véritablement. Oui, je t'aime. Adieu. » Et deux ans plus tard, le 8 mars 1869, Berlioz rejoint son fils tant aimé dans l'éternité. « J'aime. Ich chiudole es. L'éternité. J'aime. Peut-il qu'il est possible à l'éternité. J'aime. Je t'aime. 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 – Sous-titrage FR 2021